Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty, Black Ops Cold War, consacré à la découverte du nouveau mode, Iskarmouche 3v3, qui fait son grand retour. Éliminer les joueurs ennemis avec des classes prédéfinies, les classes changent toutes les deux manches, si des joueurs sont encore en vie à la fin de la manche, la première équipe a capturé, la zone de prolongation l'emporte. Alors on avait déjà eu de l'Eskarmouche 3v3 sur ce Black Ops Cold War, c'était lors de la saison 1, mais c'était en mode fusil de précision uniquement. Mais finalement la version basique de l'Eskarmouche 3v3, on ne l'avait pas encore eu, et forcément c'est un mode qui provient de Modern Warfare, c'est pour ça qu'il fait son grand retour, et ça fait plutôt plaisir, car en soi moi je préfère vraiment l'Eskarmouche 3v3 à l'Eskarmouche 2v2. Donc je pense que ça va faire plaisir d'y jouer là un petit peu, ça a changé justement du 2v2, parce que depuis la sortie de ce Black Ops Cold War, c'est essentiellement du 2v2 en Eskarmouche. La seule exception du coup il me semble, c'était effectivement le sniper uniquement qu'on avait en 3v3, mais sinon à chaque fois c'est du 2v2, donc là ça va faire plaisir. Sachant que je pense que la dynamique sera la même que sur Modern Warfare, après ça on va le voir durant toute cette vidéo, et bah du coup ne perdons pas de temps, et lançons-nous dans cet Eskarmouche 3v3. Par contre, faut pas l'oublier, là on est en territoire hostile, ah bah oui avec de l'Eskarmouche, faut être prêt à de nombreux rage kits, et ça c'est toujours chiant. Bon, normalement c'est moins impactant quand t'es en 3v3, parce que même quand tu te retrouves en situation de 3v2, il y a toujours moyen de s'en sortir. Alors que quand t'es en situation de 1v2, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Et on commence sur Diesel, ok. Bah là en soi, Diesel c'est sûr que c'est quand même très adapté pour du 3v3, ça va peut-être pas le cas de toutes les maps, parce que Diesel elle est quand même assez grande, je dirais, en comparaison des autres, genre KGB, ICBM, etc. Là bon, ça va pas faire bizarre je pense d'être en 3v3, surtout que bon, initialement cette map on la joue en 6v6, donc bon là, oui, on a pas de réparation, etc. Mais ça va pas faire bizarre, limite j'aurais préféré une autre map du coup, parce que Diesel là c'est presque trop normal de la jouer en 3v3, c'est presque ça l'idée. Bon bon bon, là il va pas non plus y avoir de gros pre-shoots de toute façon, parce que souvent c'est un peu le mec qui se retrouve entre les deux, qui se fait douiller après au niveau des pre-shoots, mais bon là, sur Diesel il y a pas trop d'histoire pre-shoots. D'ailleurs c'est moi qui suis au milieu, tu vois, entre les deux là, en l'occurrence, tiens tiens. Allez c'est parti, bon ça part en tous les sens au niveau des alliés, ok. Nickel, hop, premier kill, ah non, c'est une fumigène, je m'attendais pas à ça. J'étais prêt moi avec mon petit stimulant, mais d'où on allait avoir un stimulant si facilement je ne sais pas. Ok bon le gars il est là-bas. Ok, nickel, tranquille, il n'avait plus de vie. Bon, très bien, bon ça vu que dernièrement quand je jouais en escarmouche c'est toujours dans les tournois, là peut-être que ça va me paraître aussi un peu plus simple que d'habitude, parce que bon quand t'es dans les tournois c'est sûr que ça traharde, c'est normal, le but c'est de gagner. Bon là t'es plus un peu chill en escarmouche basique, c'est vrai que ça va être peut-être un peu plus simple par rapport à mes dernières expériences en escarmouche, à chaque fois c'était vraiment en tournoi. Personne qui vient cette fois-ci ? Non. Ouais ça défonce tout là pour l'instant quand même. Ça reste pas traîné. Oh, derrière ! Là de toute façon mettre le turn c'était mission impossible, à moins que vraiment il y a un peu de chaud que le shoot effectivement au début, mais non. Aïe ! Bah j'ai essayé d'attendre mais ouais, il n'y a personne qui est venu cette fois-ci malheureusement. C'est pas grave, c'est le petit 1-1. Mais je ne retournerai pas ici, de toute façon là on va changer de côté, non ? Ouais de toute façon dans ce sens-là je n'irai jamais là où j'étais, donc... Et voilà on est plutôt tranquille. Peut-être quelqu'un va aller au top. Ah non, mais par contre quelqu'un est venu ici, ok. Ça passe garage aussi ? Ah bah déjà plus qu'un, ok. Mais 3v3 c'est vraiment, je trouve que c'est beaucoup mieux quand même. C'est pareil sur MW3, même si bon sur MW3 c'était de la confrontation, donc t'avais des respawns. Mais pareil, je préférais vraiment la confrontation 3v3 que la confrontation 2v2 sur MW3. Voir même un V1. Un V1 en fait c'était un peu plus particulier, c'était un peu à part. Mais comparaison 2v2, 3v3, je préfère largement le 3v3. Bon là c'est pareil, tu vois avec l'escarmouche, toujours préféré le 3v3. Et j'espère d'ailleurs que du coup, bah maintenant en plus qu'on l'a eu, j'espère pour les futurs tournois. Ouh là là, bien joué les alliés qui l'a terminé. J'espère que pour les prochains tournois on aura du 3v3. Parce que sur Modern Warfare il me semble qu'en tournoi, on a vu un seul en 3v3. Peut-être deux. Mais je crois que ça s'est limité à un seul. Mais ce serait bien qu'il puisse alterner pour un peu tous les goûts quoi. Parce que je pense que ce serait encore plus plaisant un petit tournoi à 3v3 que de V2 constamment là. Il avait combien de vie lui du coup ? Ah, ok, il lui a mis une balle, bon il ne devait vraiment plus avoir de vie parce que je ne voyais pas s'avoir de vie. Mais ça devait être plutôt clean. Parce que vu que j'étais à la MP5 je me disais que je ne mettais pas non plus énormément de dégâts. Mais il semblerait que si, un minimum. Bon attention, là il y a le Adler. Je ne sais pas par où il va passer en vrai. Je préfère être sur mon 1911. Sachant que... Ok, il en reste un, c'est lui. Ah bah, il n'est plus là du coup, il est de l'autre côté. Il fonce plus dans le tas mes alliés toits sans quoi. Ouais, tu vois il a 8 kills. C'est surtout lui qui doit foncer dans le tas. Le petit niveau 5 en plus, lui il prend l'initiative. Il n'est pas là pour traîner. Paf ! On est à combien là ? 4-1, ok, ok, non mais très bien. Et en 4-1, il n'y a toujours pas eu de rage kit. Ça c'est forcément très étonnant. Peu habituel, tiens, bizarre. Ah bah tiens, direct. C'est risqué ici, hein. Il tente un wallbang, ça passe direct. Je suis d'un merde, hein. Oh. Putain, je ne suis pas chaud au snipe par contre. Je ne suis pas chaud au snipe. Je vais me faire douiller, c'est sûr. Je ne suis extrêmement pas chaud. Oh ouais, non. C'était sûr, hein. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Désolé les alliés, hein, mais là... Non, 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 j'ai... En plus, ce n'est pas avec ce viseur, quoi. Aïe, ouais, bon, ok, voilà. Allez, A+, hein. De toute façon, sur... Ah mince. De toute façon, sur un autre sniper. Par contre, il ne bague pas l'ennemi là en face. Ça ne fait pas le malin, hein. Vous êtes quand même en train de bien perdre 4-2, donc... Moi, à votre place, je serai un peu plus calme, hein. Je suis la paire des putes. C'est le jeu, ma peau, Lucette. Bon, encore une fois, j'ai cru qu'il y avait un stimulant. Bon, c'était un leurre. Oh, je me suis défendu, mais de la pire manière. Mais on a eu le kill et on n'est pas morts. Ça m'a aidé le coup. Mais c'est vrai que c'est dégueulasse. Oh, putain, merde. En même temps, regarde, il a mis des coups de crosse. Est-ce qu'il a vraiment mis le coup de crosse une fois qu'il a vu que je passais sur une à 11 ? Non, je pense pas, hein. Il n'aurait pas eu ce réflexe-là, donc il a dû faire en même temps. Donc, je ne regrette pas. Parce que je serais sûrement mort par un coup de crosse. Ça aurait été bien pire. Hop. François, c'était sûrement la meilleure chose à faire. Oh, putain, il part cœur. Non. Oh, c'est pas bon, ça. Bon, si on peut au moins terminer le mec que j'ai mis très, très, très low life, là. Bon, j'ai pas le choix. Il faut passer une 9-11, hein. Parce qu'il me sortent les... Ok. Il me sortent les pires viseurs, donc je peux même pas clickscope. Putain, il était hiqué, s'il foutait, là. Bon, on le saura jamais, de toute façon. Oh, je suis dégue, l'autre. Il avait vraiment plus de vie, hein. Bon, on peut maintenant passer les snipes, là. Parce que, bon, quand t'es pas chaud au snipe, c'est pas terrible de les avoir en escamouche, hein. Peut-être que c'est pas ma prédilection, en tout cas. Ah, bah tiens, moi qui voulais jouer au 9-11, bah cette fois-ci, on n'a que ça. Ça le mérite d'être clair. J'allais dire, on peut tenter peut-être une petite... Oui, on peut, quand même. Ah bah non. Oh là là, mais genre, ils sont arrivés en mode rush, là. Je ne m'y attendais pas. Bon, ce sera la petite première game, elle n'est pas exceptionnelle, hein. L'allié qui va carry... Je préférais presque, tu vois, qu'il meurt. Comme ça, on peut peut-être essayer de faire une bonne dernière manche. Je vois même pas... Ah oui, c'est vrai qu'en mode spectateur, maintenant, c'est buggy en escamouche, tu vois même pas combien il y a de vie. Que ce soit lié au ennemi. Yes, bien joué, l'allié. Bien joué, voilà. C'est ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'il fallait... Il fallait mourir. Bon, maintenant, on gagne, quand même. Parce que là, c'est bien beau. Voilà, il pousse et tout ça. Bon, ils vont peut-être jouer de la même manière, rush. Je serais pas prêt à envoyer ma grenade, je serais prêt à tirer, plutôt. Aïe, aïe, aïe. Putain, je suis dernier, hein. Oh, aïe, 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 ouais. C'est pour ça que là, ce serait bien de se rattraper sur cette manche. La dernière, on termine, victoire. Oh là, je serais clean. Est-ce que ça rusherait pas et pas récit, non ? Pas du tout. Absolument. Putain, il y avait... Oh non, mais je vais... Je vais encore faire aucun kill. Non, c'est bon. Ouf. Je ne m'en sors pas si bredouille que ça. Bon, on n'a pas fait une bête de game, mais ça va. Ah non, mais c'est les 4 manches aux snipes, là. Ils m'ont enterré, hein. J'ai fait au moins un kill. Oui, bah, j'ai fait le kill au 1911, mais à part ça, c'est vrai qu'il y a eu bredouille, hein. Bredouille sur les manches aux snipes. Aïe. Bon, on espère qu'il n'y ait pas trop de snipers, du coup, pour les prochaines manches. Quand t'es pas chaud, ouais, non, vraiment, tu veux pas trop jouer aux snipers. Après, ça peut dépendre des maps. Genre U-Ball, ça me dérangerait pas tant que ça. Giesel, je sais pas. Pas de feeling avec. Bon, en tout cas, le fusil de précision. Bon, là, j'espère qu'on va tomber sur mes plus petites maps. Et voilà, j'en étais sur la première game. C'était trop beau pour être vrai. On n'a vu aucun rash kit. Ah bah, t'inquiète pas, la game qui a suivi, ça rash kit dès le début dans l'équipe d'en face. Le pire, je vous expliquais un peu le scénario. Bon, du coup, je suis pas resté dans un game parce que, bon, l'affrontement en 3v2, mais quand les ennemis ils se font littéralement exploser, c'est même pas intéressant. Mais en gros, première manche, on perd. C'était d'ailleurs sur Mention. Retour sur Mention. Pourquoi pas. Mais première manche, on perd. La manche d'après, on l'arrive à les tuer et qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a direct un mec de ré-quip qui quitte. Genre, il a perdu une manche, le gars il quitte. Bon, voilà. Bienvenue dans les sers mouches. Oh, mais c'est pénible. Sérieux, les rash kit dans ce mode. C'est pénible. Encore, ça arrive en fin de partie, ok ? Quand ça arrive en début de partie, ça sert à rien de continuer. À moins que tu vois que la différence se fait pas trop pour alors entre les deux équipes malgré le rash kit. Pour alors tu restes. Mais sinon, ça sert à rien. Ah bah yes, j'ai le mauvais spawn du coup là. Oui, bah du coup, j'ai un peu plus expérimenté Mention en escarmouche, donc ouais. Ça, c'est le mauvais spawn vu qu'on n'a aucun des deux pré-shoots possibles. Bah, j'irai à ma place sans les alliés parce que là, je dois me débrouiller pour aller à un endroit un peu plus éloigné. Ok, nickel. Bon, par contre, c'est possible, il y a peut-être un deuxième, non ? Au top, là ? Ah non, 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 non. Par contre, là, peut-être de tir. Non plus. Oh, on va rester sur le top, on est bien positionné. Mais t'aimerais pas qu'il essaye de nous prendre à revers, par derrière. De toute façon, là, c'est à lui d'aller sur le drapeau. On va la jouer safe. J'aime pas après qu'on soit trop stacké comme ça aussi. Moindre erreur pourrait être fatale. Bon, il a posé le C4. Il a... Hop, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On a chopé le kill. Allez, cette fois-ci, donnez-moi un meilleur spawn. Parce que c'est le spawn ingrat, là, ce que je me suis tapé. C'est vraiment pas juste. Attention, on a gagné notre première range, il n'y a pas eu de rage. Il ne sait déjà mieux que la partie d'avant. Yes ! Ah, et c'est bon. En plus, j'ai le pré-shoot. Compte attention parce qu'il joue au M79 en face. Channel Lake. Imagine, je m'en prends un. C'est vite parti, hein. Une mort avec ça, hein. C'est très létal, donc bon. Bon, tu vois, en tout cas, j'ai pu profiter de mon petit spot du top que j'apprécie énormément. Oh, merde. Non, c'est bon. Et... Non, c'est bon. J'ai cru que mon AI était mort pas du tout. Et en plus, l'ennemi n'a plus que 100 PV, donc on est bien. C'est encore le même qu'il y a avec moi ? Oui, putain. Bah, décidément, nous deux, là, on fait la paire, hein. Je vais checker quand même le top au cas où. Est-ce que c'est encore le même ? Ah, c'est 4. Alors, soit il vient de... Putain, il vient d'où le C4, je ne sais pas, hein. Aïe, aïe, aïe. Là. Ah non, il était en bas, je n'ai rien dit, putain. Je pensais qu'il était en haut. J'ai cru. Pas du tout, il était pas en haut. Il était avec mon AI. Enfin, je pense, de ce que j'ai pu voir sur le radar. Bon, 2-0. Tout va bien. Toujours pas de rage kit. J'ai peur que si, par contre, on enfonce un 3-0, là, ça pourrait être fatal. Attention, là, on a stimulant. Heureusement, je l'ai vu. Là, si on se fait tirer dessus, je me retire. Repli stratégique. Ça vient pas, bizarre. Petite grenade, même si je doute qu'elle va pas toucher. Bon, il n'y a personne au top, définitivement. Oh, le shoot. Bon, attends. La liée. Oh, la liée, il a pris le risque. Ah, là, c'est dangereux parce que du coup, il y a stimulant. Ils ont fait gaffe, forcément. Donc, ouais. Oh, là, là, bon. Mes balles sont parties un peu trop hautes. Je n'ai pas testé en tant que Fama. Je ne sais même pas s'il y avait une poignée ou quoi, mais elle n'avait pas l'air très précise, quoique peut-être j'étais trop haute de façon de base. Il était bien accroupi, lui. Bon, ça relance la partie. Limite, c'est mieux comme ça parce que j'avais vraiment peur que le 3-0, ce serait fatal. Putain, mes balles sont en partie tout au-dessus. Oh, là, 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 là. Ah, par contre, on va pouvoir tester ce pre-shoot, là. Enfin. On ne l'avait toujours pas eu dans cette game, en tout cas. Ah, ça ne vient pas. Vraiment ? Ils sont sérieux alors qu'il y a stimulant, en plus ? Tu te dis, avec stimulant, ça tente un peu plus, mais même pas, hein. Ils ne sont pas du tout allés. Là, il y a peut-être un dégât, du coup, si l'allié, il se prit des dégâts. Oh ! Putain, quand j'ai lancé ma grue ! Bah ouais, mais... Ah, non, c'est bon. J'allais dire que c'est inutile à cause des stimulants. Non, c'est bon. On l'a tué. C'est Mister Accroupi, à tenter une strat fond de map. 300-300, de toute façon, bah oui, avec stimulant, forcément, qu'on va être à 300-300 en 2v2. Oh, dommage, non ! Oh, ça aurait fait tellement la différence, la Kimmer, maintenant. Quoique, il n'a pas mis stimulant. Ok, c'est bon, go. Nizi-Tit ! Oh, là, il m'a fait peur. Oh, je savais qu'il était au-dessus, donc je me disais, attends, s'il laisse vraiment le point se faire capturer, c'est la Adesh, là. C'est The Défaite horrible. En plus, il n'avait même pas récupéré sa glace, donc là, on était tranquille. Comme quoi, il y en a, tu vois, ils ne font pas du tout gaffe. Alors, Stoner, attention, là aussi, ça passe ou ça casse. J'allais dire, ils ne viennent jamais au pre-shoot. C'est bon. C'est venu, tranquille. Ah, Munchan, ça fait plaisir, cette map. Elle a l'air toujours aussi kiffante en 2v2, tu vois, qu'en 3v3. Pourquoi sur cette game ? Oh, par contre, là. Ok. 1v1, du coup, ouais. 1v1. Et le dernier, là. C'est bon, tranquille. Tranquille, tranquille. Petit 10v1. Bon, là, en soi, tu vois, si ça rage-kit, maintenant, je m'en foutrais un peu. On mène 4v1. On est déjà bien avancé dans la partie. Il ne sera pas trop éméliant. Là, maintenant, à tout le moment, vous pouvez rage-kit, ça ne me dérangera pas. C'est bon, on a passé un cap de la game où... Tout va bien. Tout va bien. Allez, cinquième manche. Toujours stoner, du coup, ouais. Oh, la limite. Non, je ne vais pas tenter le... C'est trop dangereux de tenter le pre-shoot alors que je suis trop décal. Hop. Par contre, je vais tenter le toit, je pense. Enfin, le toit. Le top. Même si je serais en retard, là, si il y a quelqu'un. Euh, il n'y a personne. On ne sait jamais. Après, parfois, ils arrivent en retard. Non. Oh, derrière. Je suis presque sûr il y a un gars, là, non ? Ah, putain. Stimulant 5, je lui raconte. L'heure. Non, mais je me disais aussi, je les entendais un peu trop bien. Les bruits de tir. Euh, les bruits de pop. Oh, là, là. Mais maintenant, n'importe quoi, décidément. Par contre, le petit kill, nickel. Oh, ben là, 3v1, quoi. Par contre, je n'ai plus de vie. Attends, ça veut vraiment dire que j'ai 10 PV, là. S'ils n'ont pas pris. Je pense que j'avais 10 PV. Il m'a séché. Toujours accroupi, lui. Non, non. Mais pourquoi il partait au magnum ? On va vraiment perdre ses manches. Bon, c'est pas si grave si on la perd, mais... Bon. On l'a pas perdu. Ça aurait été là, on monte quand même, hein. Il nous aurait mis le 1v3. Psy-8, c'est toujours le plus sneaky des 3. Là, il accroupi. On ne s'attend jamais à le voir à l'endroit. J'avais sûrement 10 PV, du coup. Allez, derrière, une petite manche sniper, là, tu vois, ça ne me dérangerait pas. Pour bien terminer la partie. Petite manche sniper, pourquoi pas ? Eh ben non. C'est un peu tout comme, mais ce n'est pas ça. Et là, en plus, stimulant. Bon, ça, je connais, toi, sur le combo DMR et Bullfrog, il y a toujours stimulant avec. Je le connais très bien. Je pense qu'on va peut-être plus se passer sur Bullfrog. Il y a Tomahawk aussi. Eh, ça peut être pratique, hein. Contre Mister Accroupi, par exemple. Petite Tomahawk sur lui, là. Pas mal, pas mal. Ah, pas mal du tout, ça aussi, hein. Bon, on a perdu cette manche, je pense, hein. On va faire un... Oh ouais, bon, déjà, tu vois, avant de faire un V3, il faudrait faire un V1. En plus, il y avait le deuxième qui était derrière, laisse tomber. Ah, ok, il était en train d'attendre à l'allonger. Ah, c'est très technique, ça. Je prends note, peut-être, pour la prochaine manche, si tu pouvais faire pareil. Il faut que je vais au top, de toute façon. Allez, parce que maintenant, il ne s'était quand même pas temps de se faire attraper, tu vois, alors qu'on commençait super bien. Bullant, merci. Allez, petit Moin, au moins, il a été assuré. Bon, il reste encore dans Mr. Sneaky, parce que ce n'était pas lui que j'ai tué. Donc, attention. Après, Mr. Sneaky, il ne va jamais au top, de ce que j'ai vu. Il y a des analyses poussées, là. Allez, vous avez le ping. Vous n'avez plus qu'à vous débrouiller, peut-être pas. Là, c'est sûr, il est encore en train d'être accroupi à attendre, j'imagine. Bien joué, là, il est bien joué. On l'a, je crois, notre victoire, là. On va gentiment attendre. Et ça va se faire naturellement, je pense. Il est là. Oh non ! Pourquoi j'ai parlé trop vite ? Oh non ! Et l'allié, il n'a pas réussi. Euh... Comment dire ? Ça sent mauvais ? Oh non ! Pourquoi tous les efforts sont gâchés ? En fait, mes alliés, ce n'est pas des bêtes. Clairement, quand je vois leur score, c'est parce que j'étais à 30 carrés aussi depuis le début. Mais là, vu que je fais un peu de merde, ça se répercute aussi. Vite ! Putain, on allait se prendre une collate, là. On va vraiment, on va vraiment perdre, hein. Ça pue. Là, en plus, la double manche sniper, qui pourrait faire 5-5 s'ils emportent les deux manches. Ça pue vraiment, hein. Pour une défaite. Oh là 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 là. Ouais, non, mais là... Là, je ne sais plus quoi dire. Forcément, hein, forcément... Toujours, ce n'est pas Lower s'il ne met pas un Need Marker comme ça, à cette distance. Putain, mais Lower, c'est de la merde quand tu n'as pas les bons accessoires. J'ai l'impression de le dire dans chaque vidéo où on me donne un Lower par défaut que ce soit en jeu d'un ou autre. Chaque fois, je dis la même chose. Mais oui, c'est de la merde. On met toujours des gros Z Marker, là. Oh, je vais même peu le temps de tirer. Disaster Class. Incoming. Bon. Tout va jouer sur la dernière manche. Je ne sais pas ce que ce sera comme arme, mais tout va jouer sur la dernière manche. Ça va jouer une manche à Kimbo, je pense. Derrière. Oh, de toute façon, il était pris en sandwich. Lui, malheureusement, il n'a plus de vie, donc c'est aussi perdu. Putain, mais je n'arrive pas à croire. On va vraiment perdre la game. Ils font du 5-7, 5-9. 5-9 surtout, quoi. Les alliés aussi. C'était cache-misère, quoi, du coup, là. Les premières manches, quoi. C'était vraiment cache-misère. Putain, mais le plus dégoûtant dans la dedans, c'est qu'on a eu tellement de manches qu'on a perdu à très peu. Donc là, on va perdre à très peu aussi sur toute la game. Ok, bon, j'ai tiré tout ce que j'avais, mais ça ne servira à rien. Oh, putain. Il y a un RPG, on peut tenter, hein. Il doit être de l'autre côté. Je n'ai pas envie de perdre. Oui, putain, j'ai joué ultra-sécure, là. Je ne fais que attendre, mais je ne voulais pas perdre. Normalement, ce genre de scénario, on perd, normalement. Là, je suis presque étonné qu'on n'ait pas perdu. Là, c'était le scénario de la remontada. C'était vraiment écrit, quoi. Quand j'ai vu, là, les points monter derrière l'équipe, je me suis dit, bon, bah, c'est terminé, hein. À la prochaine. Bon, je pense qu'on va faire une dernière game. Elle était vachement cool, quand même, celle-ci, sur Mention. Comme quoi, c'est peut-être pas si négatif de tomber avec des élèves pas très longs, parce que du coup, ça donne des games spectaculaires comme celle-ci. Avec des tentatives de remontada et tout. Qu'est-ce que c'est kiffant, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est kiffant ? Ouh, le petit Yuban qui fait plaisir. Ah, je voulais vraiment tester Yuban, justement, en 3 et 3. Bah, c'est chose faite. Enfin, pas encore. Attention, on va y jouer maintenant, hein. Bon, j'espère quand même qu'ils sont légèrement meilleurs, les alliés, cette fois-ci. En 3 et 3, ça peut être ultra intéressant, va, Yuban. Bon, là, je vais prendre mes gros... mes grosses lignes, comme si j'étais en tournoi. Je vais jouer un peu plus putain, mais il y a tellement des bons spots sur Yuban qui sont pas tant que ça exploités. Parce que si ça fonctionne en escarmouche tournoi, normalement, ça fonctionne en escarmouche basique, je suppose. Ah bah, tiens, retour du DMR Bullfrog. Vous avez pas trop bien réussi avec le stimulant, du coup. Mais ouais, y'a vraiment des grosses lignes, genre celle-ci. Regardez ça, là. Quoi ? Ouh là, c'est un cheater, ou quoi, là ? Qu'il s'est passé ? Ouh, il a tapé le kill, mais à la vitesse Mac-10. Ouais, je suis pas là pour déconner, hein. Ah, ici. Il est là, non ? Tout dépend de faux. Ok, non, y'est pas du tout là, il est là. Tenez, mi-handi. Oh, putain, j'aurais dû passer à la DMR. Bon, bah, ça commence pas super bien. J'ai rien compris de cette manche en même temps. Aïe, 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 il est coup dur. Il y aurait pas eu le stimulant, ils auraient perdu, je pense. Bon, note à moi-même, faut arrêter, hein, les combos DMR, vous croyez que ça me réussit ? Pas du tout. Alors, pas du tout. Oh, le stimulant qui a bien sauvé sa vie, là. Oh, putain, il avait plus rien en plus, le millimètre de vie. Oh, je suis deg. Je suis deg. 77 de dégâts. Ouais, bon, c'est pas énorme, hein. Est-ce que je peux prendre ma ligne aussi, là ? Ma bonne ligne. Mais il est foufou, non ? Allez, ça touche. Le problème, c'est le stimulant. C'est le stimulant. Et là, ils vont encore récup. Il est encore ou pas, le gars ? Non, je pense pas. Ah, si. Oh, ok, on en a eu un. Et ça veut dire qu'ils étaient deux, hein. parce qu'il y avait une barre de vie pleine, donc c'était pas lui. Ok, nickel, le deuxième. En vrai, les manches avec stimulants, c'est le plus stressant parce qu'à chaque fois, tu peux mettre beaucoup de balles et d'un coup, le gars, il récupère toute sa vie. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer ici. Oh, putain. Je veux que je prenne le point, limite. Oh, et vas-y, c'est écrit, ça aussi. Oh, vas-y, je suis deg. Bon, on peut passer sur une manche en stimulant parce que là, ça les a beaucoup trop avantagés, je trouve. Sur les deux manches, on a mis clairement plus de dégâts qu'eux, non ? Ouais, oui, regarde, il a zéro de dégâts. Pourtant, ils ont remporté les deux manches grâce au stimulant. Donc là, il ne faut pas que ça continue comme ça. Le pire, c'est que... Bon, là, non, ce n'est pas le cas, mais le pire, c'est que... ça aurait pu être possible encore d'avoir une manche stimulante. Mais ça part direct, ouais, sur un gros gunfight, j'ai l'impression, au middle. Du côté de mon allié et du côté des ennemis aussi, en fait. Bon, ça vient... Putain, ils ne veulent pas venir, c'est chiant, ils gâchent mon... ma petite ligne de tir bien dégagée, là. Il n'y a personne qui vient. Les luttes, ça vient, on est en tournoi, mais là, non. Même là, ça ne vient pas. Ils n'ont pas envie de bouger, je crois. Définitivement. Oh, il y a un mec, là. Pourquoi j'ai des scopes ? Eh, mais je fais que de la merde dans cette partie, ce n'est pas possible. Oh, il va mourir, c'est écrit, encore une fois, on va se faire de bouger. Oui, forcément, on se fait de le bouger, de toute façon. Bon, par contre, je pense que ça sent légèrement la remontada parce que... Ils n'ont pas l'air si bon que ça, mais à chaque fois, ils ont de la chance, là. Oh, lui, je serais resté à tendre. Je ne pensais pas qu'il allait venir me chercher. Je pensais vraiment qu'il allait rester dans son coin tout le long. Bah, non. Ah, la douille. La douille, la douille. Attends, pourquoi c'est écrit... Mais il y avait encore les stimulants ? Ah, non, c'est un bug. C'est écrit stimulant. J'ai cru qu'on avait encore les stimulants. Non, pas cette fois. Il ne faut pas abuser. Pas de 4 manches d'affilé, du coup, au total. Ah, ils ne viennent vraiment pas. Au côté opposé. Ah ! Enfin ! Là, au moins, on met des dégâts au mec, on sait que les dégâts vont rester. Que... Il ne va pas récupérer toute sa vie d'un coup. Voilà. Bon, moi aussi, du coup, j'ai pris très cher. Mais ce n'est pas grave, c'est qu'un détail. Ah, non. La syntaxe ne part pas assez loin, là. Ah, dommage. On lui a mis les dégâts. Attends, c'est du combien, là ? Oh, c'est du 2v. Il le tue, normalement. Avec les dégâts que j'ai mis. Bon, lui, il n'a plus de vie. Et lui, par contre, c'est bon. C'est vraiment bugué, par contre, les trucs de vie, là. On n'a aucun moyen de savoir comment que c'est. Ah, 3-4, c'est mal parti. Mais je l'ai dit, normalement, maintenant, c'est remontada. Allez, j'y crois. Après un début de gué, massé de foireux à cause de stimulant, là. Voilà, c'était sûr que j'avais mourir, de toute façon, avec le peu de vie que j'avais. RPD. Ouf. Il me saoule quand même à jamais venir, hein. Là où il devrait venir. Venez ici, là, dans mon vizarre. Ce serait tellement plus simple. Du coup, je ne sais pas où ils vont, en fait, s'ils ne vont pas ici. Est-ce que je tente de passer à droite ? Allez, vas-y, je vais tenter d'aller à droite. Ils sont peut-être tout au... Ah, tu vois, ils sont tout au fond. Enfin, là, il y en avait un, tout au fond. Ouais, il y en a un sur le côté aussi, là. Je ne sais pas qui l'a tué, s'il a tué celui du... dans le métro ou un autre. Je ne sais à rien dans cette game, j'ai l'impression. Aïe, aïe, aïe. Bah, tu vois, j'imaginais Yuban un peu meilleur. Mais là, c'est à cause de leur façon de jouer, ils ne viennent jamais. Ils ont une façon de jouer bizarre. Pas habituel, en tout cas. Donc, ouais. Je ne sais pas où aller pour direct les pre-shoots. Ça ne fonctionne pas. Bon, limite, attends, je vais rusher directement à gauche. On verra au moins si... Oui. Yes. J'adore. Personne qui vient non plus quand tu rachas à gauche, sérieux ? Ah, c'est bon. Ah, voilà. C'est peut-être ça qu'il faut faire, du coup, pour avoir les kills. Oh. Je crois qu'il est à droite. On va tenter le rush. Attention, après, il n'a plus d'écale à tout moment. Même si là, ça m'étonnerait. Je pense vraiment qu'il est là. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez, tu vois, je vous l'avais dit, je vous l'avais call. La remontade. C'était sûr. C'était tellement sûr. Ils ont eu trop de réussite sur les deux manches stimulants. Même sur la troisième manche, après, ils ont eu assez de chance aussi. Forcément que ça allait tourner. Alors là, par contre, MP5. Oh, stimulant. Oh non. Ça va encore l'air être profitable, ça, je le sens. Le stimulant à nouveau. Donc là, je pense que la MP5, elle ne doit pas être très précise. Bon. Part. On avance, on avance. Personne ici. Voilà, il faut les exterminer direct, là, pour qu'ils utilisent les stimulants. Bon, la sauce, la sauce. Non, c'est bon. Oh, la tête est bien passée, là. Allez, le dernier. On va recréer le dernier. On va tenter le même rush, je ne sais pas que ça se fasse bien, quoi. Il faut avoir surtout le réflexe de pouvoir décaler si je me prends des dégâts et comme ça, stimulant. Bon, ici, personne, là. Ça va arriver, ça va arriver. Oh, putain. C'est le moment de faire se casser. Voilà. Bon, là, du coup, ah, quoique, il a fait un kill. Je vais dire, pas terrible, mais ça peut tout relancer. Il y a un mec, clairement, dans le métro. Bon, attends, on va avancer. Il est là. Non, Jean ! Il a FK, l'allié ? Oh, non. Oh, non. Putain, 4-4. Mais d'où il a FK, lui ? D'où il a FK ? Ah, la décale qu'il m'a mis. Et lui, il a tout gâché en étant FK. Bruh. Bon. On a toujours pas de sniper ? Ah, bah, toujours pas. J'allais dire, bah, c'est le moment, du coup, vas-y. C'est bon, plus d'AFK ? Ok. Bon, ça va, c'était un AFK de très, très courte durée. Ça n'a pas du tout duré, du coup. Ok, c'est bon, on l'a terminé, lui. Il avait un chouillot de vie. Bon, le dernier, je ne sais pas du tout où il peut se trouver. Ah, je pense qu'il a repéré sur la trame du métro principal. Ok, hop. Bon, il n'y a qu'une seule trame de métro, de toute façon. Ram, pas tram, d'ailleurs. Ah, je ne m'y connais pas en métro. Allez, il n'y a plus qu'elle est terminée, là. Tout fatal. En plus, avec la G11, la carte 2, c'est le moment. Je vais quand même tenter une dernière fois mon pré-shoot, ma ligne de tir, mais elle n'a pas trop fonctionné depuis le début, là, de cette game. Mais, vas-y, on va tester, là. Hop, on attend ici. Parce que quelqu'un va venir de manière plutôt sympatoche. Et, c'est un non. Ok, allez, la prochaine. personne ici non plus. Je ne la tombe pas du tout, cette manche. Et voilà. Et ouais. Ah, il n'a pas pris, là, par contre. Il n'a pas pris. Putain, ça va vraiment partir encore sur un 5-5, décidément, deux parties de suite. Oula, il bug, lui, en plus. Bon, on a perdu, hein. Enfin, cette manche, tout cas, vu qu'il bug, il ne va pas... Oh, oula. Ah ouais, ouais, ok, il bug sévère. Et, c'est pas le Rambo, par hasard, c'est pour ça qu'il est à SK, d'ailleurs. S'il bug violemment. Ah ouais, donc en gros, on est en 2v3, quoi. Je comprends bien. Ouais, c'est le Rambo, ok, ouais, bon. Ah non, c'est pas lui, attends. À moins qu'il y ait deux Rambo avec moi. Attends, il y a deux Rambo avec moi ? Ah bon, on ne pourra pas le savoir, mais ça, c'était moi. C'était ma mort. Oh non, ma mort, elle est triste, à revoir. Ah, putain, ça termine au sniper, en plus, mais avec le mec qui bug, on va perdre. C'est chaud là, par contre, en plus, putain, mais je ne suis pas habitué, moi, je vais au Tundra Myr. Je ne dirais pas qu'elle est horrible, la Myr, mais elle est un peu spéciale. Eh merde, bon. Bon, bon, comment on va faire là ? Maintenant, je n'ai aucune idée. Milano, mais même à Milano, ça va me sortir des gros quickscope, tu vas voir, on ne va rien comprendre. Ah non, ça, c'est la hondre de l'allié, je n'ai rien dit. Et yes. Bon, comment je fais là ? Oh, putain de... Non, bah j'ai tenté, bah ouais, et on a perdu. Ah, mais le mec qui bugait, c'est dommage aussi, c'est dommage. Petit 11-7, ah, il était comme serré cette partie, mais là, on n'a pas eu de chance sur la fin, avec l'allié qui bugait, on était limite en 3 et 2. Par contre, il a mis lui. Le jumpshot qu'il a calé, c'est dommage, c'est dommage. On termine, je suis un petit 11-7. On a quand même le meilleur score de l'équipe, non ? Laissez-moi regarder ça. Ah, elle était sympa à partir, mais après, je ne m'attendais pas à ça, moi, sur Yuban. Ils avaient une façon de jouer spécifique. Ouais. Oui, bah oui, clairement, parce que, il faut qu'ils étaient un peu à la ramasse, les alliés. On a quand même le meilleur score de la partie, mais ça n'a pas suffi de 2000 de dégâts en plus. Ouais. Ah ouais, mais ok, mais même lui, il n'a que un ratio limite, mais tu vois, il fait quand même 1700 de dégâts, mais l'allié, 700 de dégâts. Genre, à nous deux, on a plus de dégâts que les 3 alliés, les 3 ennemis plutôt. Ah, dommage, dommage de perdre de cette manière. En tout cas, du coup, on va s'arrêter là, pour cette vidéo consacrée à l'escarbouche 3 et 3. C'était bien sympa, en vrai. Vraiment cool. Mieux que, ouais, le 2v2, je trouve, surtout c'est mieux quand il n'y a pas de rage kit, et ça va. À part une partie où ça rage kit, les 3 autres, du coup, je vous ai proposé, là, il n'y en a pas eu. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt bueno. Et bah, c'est très bien que ce soit tout le temps comme ça, même si c'est plutôt rare à marquer dans le calendrier. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, ça fera extrêmement plaisir, ça petite récompense, bien évidemment. Et on se retrouve du coup, très très vite, pour que ce soit pour d'autres vidéos, du coup, sur ce Black Ops CallWard, ou sur d'autres jeux. Allez, bye, tout le monde, oui, yeah. Sous-titrage ST' 501